Monsieur le Président Gil Robles, Madame la Sénatrice de la République française, Monsieur le ministre de l'État du Royaume de Belgique, Mesdames, Messieurs les ambassadaires et les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mes chers collègues membres du Conseil de la Fondation de Jean de Monnet, Mesdames, Messieurs, Mes chers amis, C'est pour moi, à grande honneur, un grand privilège de me trouver ici auprès de vous cet après-midi. Et je le dis en toute humilité, parce qu'on est ici, à Lausanne, dans un lieu de mémoire exceptionnel, un lieu de rencontre spécial et un lieu des idées de l'Europe et pour l'Europe qui compte. Et donc, c'est avec beaucoup de force, mais aussi avec beaucoup d'humilité, que je prends le flambeau des mains de mon prédécesseur. Comme thème, aujourd'hui, j'ai choisi de la crise économique à une crise politique dans l'Union européenne. Point d'interrogation. Il faut toujours avoir des petites clauses pour échapper, s'il est nécessaire. Et je vais commencer par le contexte, qui est très simple, avec une citation tellement connue de la part de Jean de Monnet, qui est le vrai contexte. Je cite, « L'Europe se fera dans ces crises. Elle sera la somme des solutions qu'on apportera à ces crises. » Et donc, ça, c'est le contexte pour mes remarques. Mais je tiens d'abord à remercier mon collègue et ami, l'ancien président de la Fondation, José-Murier-Hilroblez, pour sa présentation de ma personne. Et c'est vrai que nous avons souvent, nous deux, emprunté les mêmes chemins dans notre engagement européen. Et de lui succéder, c'est vraiment, pour moi, un grand honneur et privilège. Lui, même, présidait cette fondation brièvement durant six ans. Et je me trouve maintenant, m'inscrire ainsi, non seulement dans ces traces, mais aussi dans celles d'Henri Ribène et de Branislav Garamek. Je voudrais également, surtout, saluer les collectivités publiques qui soutiennent depuis longtemps la Fondation, à savoir le canton de Vaud, la Confédération suisse et la ville de Lausanne, ainsi que la première partenaire de la Fondation, qui est l'Université de Lausanne, nos hôtes de cet après-midi. Je me mets pleinement à leur disposition pour poursuivre notre collaboration. Ce sera une présidence du service. Je voudrais commencer, alors, avec un petit sommaire, un synthèse de mes idées qui ont animé ce discours. Le discours va parler de la crise économique et se penche sur la stagnation persistante en la zone euro comparée à d'autres économies avancées depuis le début de la crise en 2008. Il ne porte pas seulement sur des rigidités structurelles et des déséquilibres économiques, mais aussi sur le manque d'institutions politiques, d'instruments et, j'ose dire, de mémoires partagées. Ceci a produit des approches et des réponses différentes à la crise, c'est-à-dire reflétant des histoires et des traditions différentes. Par exemple, l'Allemagne, dans mon discours décrit comme la nation indispensable de la zone euro, est réticente à exercer une position dégémante, mais joue un rôle quand même central pour pouvoir comprendre la réponse à la crise tant en ce qui concerne les réformes adoptées et que celles qui ont été rejetées juste à présent. L'intolérance de l'Allemagne par rapport à l'endettement en cette période de coûts historiquement bas a engendré une réduction de l'investissement public intérieur, alors même que des instituts nationaux, donc allemands, l'Union européenne et le FMI ont identifié des besoins d'investissement réels et productifs. Cela affecte l'économie allemande, mais comporte aussi des effets sur la capacité productive d'autres États de la zone euro qui n'ont pas la même marge de manœuvre que celle dont bénéficie l'Allemagne, une marge de manœuvre qui demeure modeste, mais réelle. La crise de la dette a frappé la Grèce avec une sévérité particulière, faisant état durant six ans d'une baisse du revenu national extraordinaire et produisant des clivages sociaux profonds. Les évaluations de la Troïka quant à l'impact probable du premier programme de secours de la Rèce se sentent avérées erronées et beaucoup trop optimistes. Ça, c'est les institutions qui parlent, ce n'est pas moi. La zone euro a produit une série de réformes depuis le début de la crise. Pendant le Conseil, on a regardé les remarques de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Richer, il a remarqué beaucoup de réformes depuis le début de la crise. Ces réformes devraient diminuer la possibilité d'une crise semblable à l'avenir. Mais, considérées dans leur ensemble, elles n'ont pas encore un temps l'équilibre politique nécessaire pour sortir la zone euro de sa crise actuelle. Ce discours soutient que l'absence de mesures de soutien budgétaire est le chaînant manquant du système, ce qui est évidemment plus facile à identifier qu'à mettre en œuvre. Il suggère que faire tout ce qui est nécessaire la phrase de Mario Draghi devrait être le maître mot de nos leaders politiques et pas seulement du président de la BCE. L'ambition combinée au pragmatisme, c'était la méthode Monet. Et le discours va conclure que l'Europe, effectivement, a besoin d'un nouveau moment monnaie. Pour changer, cette année a commencé sous de bonnes nouvelles pour la zone euro avec la publication des prévisions de la Commission européenne basée sur un résultat au quatrième trimestre de l'année dernière. C'est-à-dire, meilleur que prévu. La zone euro, dans son ensemble, n'a enregistré qu'une croissance anémique de 0,3 % de son PIB, mais cela reste quand même une croissance, faible mais réelle. Sa principale économie, celle de l'Allemagne, a dépassé les prévisions, aussi en obtenant 0,7 % de croissance trimestrielle de son PIB. À l'inverse, les deuxièmes et troisièmes économies de la zone, soit la France et l'Italie, ont continué à stagner. Pourquoi cette modeste performance a-t-elle donc été présentée comme une bonne nouvelle ? Eh bien, parce qu'en prévoyant un taux de croissance de 1,3 % de la zone euro pour 2015, la Commission européenne laisse à penser que le meilleur résultat depuis 2010 est à portée de main. Le meilleur résultat depuis cinq ans. Cela dit, elle prévient également que les risques à la baisse s'intensifient. Donc, point d'interrogation. Après avoir balayé les derniers vestiges du système biparque du gouvernement en Grèce, avec l'élection de Syriza, une formule a été trouvée pour offrir un peu de temps aux pays, mais toujours avec le risque, des risques de conséquences inattendues. Le programme d'assouplissement comptatif de la BCE et la dépréciation de l'euro devraient également favoriser la croissance du PIB de la zone euro et de l'Europe tout entier. Des baisses de prix potentiellement inquiétantes ont été observées en Allemagne, en Italie et en Espagne. Cela va-t-il durer ? S'agit-il de bonnes déflations douées à la chute du prix du pétrole ou de mauvaises déflations, signe précurseur d'une stagnation durable à la japonaise ? Impossible pour l'instant de savoir si la zone euro est à un tournant ou si cette omblie n'est qu'une illusion. Mais tenter d'appréhender les dimensions politiques de la crise économique exige, à mon avis, un peu plus de recul qu'une évaluation trimestrielle. Depuis 2008, l'économie mondiale vit sa plus longue période de profonde récession depuis la grande dépression des années 30 et la zone euro en est l'épicentre. Plusieurs grandes économies, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont à temps et dépassé leur niveau de production d'avant la crise. À l'inverse, les performances de la zone euro restent faibles, marquées par une croissance anémique et une stagnation persistante. À titre de comparaison, on peut évoquer les récentes remarques du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, expliquant que, je le cite, « D'après les projections actuelles, il faudra huit ans à la zone euro pour obtenir la reprise que le Canada a atteinte à deux ans. » Donc, ça pose des questions. Par rapport au Royaume-Uni, dont M. Carney est responsable de la politique monétaire, le déficit fiscal de la zone euro est seulement la moitié moindre que celle du Royaume-Uni. Cela dit, le taux de chômage de la zone euro est deux fois plus élevé que le Royaume-Uni ou bien les États-Unis. Les États-Unis et le Canada, en tant que fédération bien établie, et le Royaume-Uni, centre financier mondial de longue date, gardent, je dirais, dans leur mémoire collectif et institutionnel, les années 30 et la Ronde Dépression. Les connaissances qui ont déculé ont été redécouvertes et reprises par leurs autorités budgétaires et monétaires. par exemple, Larry Summers, le professeur d'économie à Harvard et ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, a repris la thèse des années 30 de la stagnation séculaire. J'ai écrit pas mal sur cela, mais ça, c'est pour une autre journée. Mais je vais citer quand même cette hypothèse en ce qui concerne l'Europe. Il a dit l'année dernière que le PIB est près de 15% en dessous de son potentiel estimé en 2008 et la production a perdu près de 10% par rapport à ses estimations. C'est-à-dire, il y a des autres, on parle des Européens, qui pensent que peut-être l'Europe est très proche d'une stagnation séculaire. Il fait remarquer que le déficit de la production en Europe est pratiquement identique à celui du Jopin lorsque l'éclatement de son économie de boule l'a plongé dans la crise financière. Sur le plan politique, le temps et le contenu du débat dans la zone euro se sont avérés très différents de ceux des pays de tradition anglo-saxonne. Les raisons en sont autant historiques que contemporaines. Historiquement, la communauté des États qui constitue aujourd'hui l'Union européenne n'a pas apporté de réponse collective à la Grande Dépression. Ils ont affronté dans les années 30 chacun de leur côté un mélange de pièges déflationnistes avec la fin de l'étalon hors, de politique protectionniste de chacun pour soi, de versement des réparations de guerre et de restructuration de dettes associées et d'adaptation de politique de relance keynésienne de la part de l'Allemagne nazie. L'intégration européenne n'existe pas à l'époque de la Grande Dépression et contrairement aux États-Unis, il n'existe pas aujourd'hui de mémoire institutionnelle partagée de cette période. Face à la complexité de cette crise, l'Union européenne a été obligée de bâtir chaque réponse collective de A à Z, mais de bâtir dès les fondations. Donc, c'est une autre chose que faire des comparaisons directes Canada, États-Unis, même Royaume-Uni et dans ces circonstances. En outre, elle a dû le faire dans le contexte actuel en l'absence des institutions, instruments politiques, et combinaisons de politiques dont bénéficient les États fédéraux établis ou unitaires. Monnaie ses tâches bien n'est pas et ne sera pas facile. Cette crise est très complexe et mêle crise financière, bancaire, économique, sociale, institutionnelle et politique. Son impact social est économique et variable d'un territoire à l'autre. L'écart entre le meilleur et le pire taux de chômage dans la zone aujourd'hui est plus de 5 pour 1, c'est-à-dire entre les Allemands et les Grecs. Voir plus de 7 pour 1 pour le chômage des jeunes, c'est-à-dire les Allemands et les Espagnols. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les sentiments et les réactions des opinions publiques face à la crise soient diverses. Depuis 2007, les études de l'eurobaromètre et j'ai toujours suivi attentivement l'eurobaromètre parce qu'à un seul moment ne compte pas. C'est les tendances qui comptent. Et donc, en suivant les tendances de l'eurobaromètre, on peut constater une désaffection croissante des citoyens de l'Union Européenne envers la politique et les institutions, que ce soit au niveau national ou européen, mais notamment dans la périphérie. C'est très, très clair. Si on regarde les données de l'eurobaromètre que dans les pays de la périphérie, c'est une chute brutale de confiance soit dans les instituts nationaux soit dans les institutions européennes. Cela renforce la difficulté de mise en œuvre de solutions. En effet, l'identification des problèmes est aujourd'hui peut-être autant contestée que la recherche des solutions appropriées. Le discours officiel est dominant désigne la prodigalité fiscale et le manque de compétitivité pour expliquer les causes profondes de la crise. Ce faisant, il induit un certain type de réponses et de recommandations. Pour certains, la question se pose même de savoir si l'Union européenne fait partie de la solution ou du problème. Moi, je crois avec toute ma force qu'il est possible de régler cela. Il n'est pas souhaitable de l'ignorer. Il n'est pas souhaitable de l'ignorer, même qu'il y a des difficultés. Pour mettre un peu en contexte ces arguments, les différences de perception de la crise et de ses origines à mon avis sont aussi profondes que diverses et doivent être prises en compte. Dans un discours très réfléchi à la fin de son mandat de président du Conseil, Herman Van Rompuy a rappelé au sujet ces différentes perceptions. Je le cite « Elles reflètent souvent des traditions culturelles, historiques et intellectuelles différentes, y compris des héritages de fait et de pensée économique. » J'ajoute, on peut ajouter à cette liste le fait que les différences de circonstances de performance et de poids économiques ont également passionné la réponse apportée. Il faut accepter qu'on a outre de laxisme, c'est inéchappable. Dans le système de surveillance de la Pacte de la Stabilité et de la Croissante, c'était trop laxe et de la part de tout le monde. Parmi les grands, c'était Allemagne qui était le premier à violer la règle. suivi assez vite par la France. Il faut accepter qu'on a outre trop de laxisme dans le système et donc, si vous avez un système qui n'est pas respecté, on vide de ses valeurs les règles qui posent des vrais problèmes et nous avons subi les résultats à cause de cela. Je voudrais un peu parler un moment sur le système plutôt financier que l'économie réelle. La crise des subprimes aux États-Unis et son effet domino sur les banques de la zone euro a souligné le fait que la croissance du système bancaire de l'Union européenne évidemment avait dépassé les frontières. Mais lorsque les banques s'écroulent, ils le font au niveau national. Donc, la croissance des banques est transfrontière, mais la faillite des banques est nationale. Les imprints bancaires ont été levés commercialement, mais lorsque les boules immobilières ont éclaté en Yolande puis en Espagne, cette dette privée s'est trouvée socialisée et les États souverains et leurs contribuables en ont payé le prix. Rétrospectivement, si les autorités publiques ont eu l'air de s'être endormies au volant, c'était également le cas des marchés qui avaient pratiquement cessé de tenir compte des risques différenciés des emprunts souverains dans la zone euro. C'était sans compter sur les caractéristiques sous-jacentes et la durabilité des variables macroéconomiques clés. Mais, une fois sorties de leur long sommeil, les agences de notation et les gardiens des marchés obligatoires ont plus que compenser leur léthargie passée. En plus, le pacte de stabilité et de croissance, les traités européens ont prévu une règle de non-renfoulement et l'interdiction pour la Banque centrale européenne de consentir un financement monétaire aux États en difficulté. Donc, un peu monétaire, pas de renfoulement, pas de bail-out monétaire, donc vraiment politiquement instrumentement monétaire. Cette particularité empêchait les institutions européennes, en tant que telles, d'aider un État en difficulté et a donc initialement compliqué la réponse politique à la crise de la dette souveraine en préparation. Il a fallu s'en remettre à la sagesse collective, mais aussi aux intradivergents des États membres pour proposer une réponse avec toute la diversité entre les États créditeurs et débitaires, les plus riches et les plus pauvres, ceux du Nord, ceux du Sud, qui cela impliquaient. Le système est passé de la crise de banques trop grosses pour couler aux dettes d'États comme Italie et l'Espagne trop grosses pour être épongées. Le processus impliquait 27 États membres à cette époque de l'Union européenne et 17 États de la zone euro et a également exposé toutes les solutions éventuelles à autant d'opinions publiques, de contraintes constitutionnelles et de majorités parlementaires dans toute leur diversité que de membres d'États eux-mêmes. Étant donné son poids en termes de part du PIB de l'Union européenne, les performances de son économie, sa notation triple A et son rôle clé dans l'histoire de l'intégration européenne, l'Allemagne, l'Allemagne allait devoir être un acteur incontournable. Cela a été particulièrement le cas dans ces circonstances d'activité intergouvernementale accrue. Ce n'était pas la méthode communautaire qui a décidé. Son débat national a été et reste aujourd'hui loin de faire l'unanimité. Je parle du débat à l'intérieur de l'Allemagne, loin de faire l'unanimité et a généré des critiques à différentes étapes de la crise. Et à l'extérieur, on l'accusait de tout, de sévérité comme d'inaction. Une réflexion plus profonde donc sur l'Allemagne se justifie. La lourde responsabilité de son rôle brillamment exprimée par Radek Sikorski, alors ministre des Affaires étrangères de la Pologne, dans un discours prononcé à Berlin à la fin de la première présidence du Conseil européen par Pologne, je cite, « Et je demande, il a dit, à l'Allemagne que pour son bien et celui de tous, elle aide Europe à survivre et à prospérer. Vous savez très bien que personne d'autre ne peut le faire. » Il a dit, « Je serai, il a ajouté, je serai probablement le premier ministre des Affaires étrangères polonais de l'histoire à le dire, et voilà, j'ai moins peur de la puissance de l'Allemagne que je ne commence à avoir peur de son inaction. Vous êtes, il a dit, devenu la nation indispensable de l'Europe. L'Allemagne, bien sûr, a une histoire et une mémoire différentes des autres. Le souvenir de l'hyperinflation des années 20, largement dû à l'urgence de remboursement des réparations de guerre, est encore vif en Allemagne. Le fait que les politiques keynésiennes des années 30 aient été mises en œuvre par le régime nazi a également laissé des traces. Ces souvenirs entraînent un fort scepticisme envers la nature discrétionnaire des politiques économiques et des politiques susceptibles de générer de l'inflation. Ces inquiétudes théorisées par des penseurs comme Ludwig von Mises sont à la base de l'ordolibéralisme allemand et de la peur du danger moral, qui est très important dans les hypothèses d'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme a eu une influence majeure dans le développement du modèle économique de l'Allemagne de l'Ouest après la guerre, basé sur l'idée de l'économie sociale de marché. Il a été adopté par le premier chancelier allemand d'après-guerre, Konrad Adenauer, dont le ministre de l'économie Ludwig Erhard était ordolibéral et adhérent de l'école de Fribourg. Ce modèle est profondément ancré culturellement dans les institutions de politique économique de l'Allemagne et pourrait en effet être décrit comme la position par défaut adaptée par l'analyse allemande de la crise de l'euro. Pendant les deux dernières décennies, la République fédérale allemande était marquée évidemment par l'absorption de l'ancienne République démocratique allemande dans le processus de la réunification. Les coûts de reconstruction et de restructuration de l'Allemagne de l'Est représentent pour une durée de 20 ans une moyenne de 100 milliards d'euros par an. Ces 2 000 milliards d'euros ont été supportés par les seuls contribuables allemands. Considérée pendant un temps comme l'économie miracle du continent, l'Allemagne a eu fort à faire avec la charge énorme des coûts d'unification et sa recherche d'écolibre malgré les défis posés par une population veillissante et les exigences de compétitivité dues à la mondialisation. Elle a fait face à ces problèmes grâce au plan Harts qui, dès le début des années 2000, a fait face à ces problèmes grâce au plan Harts qui, dès les premières années du nouveau millénaire, a réformé les institutions du marché du travail et le système de sécurité sociale, notamment appliqué aux chômeurs de longue durée. La vitalité actuelle de l'économie allemande doit beaucoup à ces réformes politiquement délicates mais économiquement efficaces. L'insistance de l'Allemagne pour une réforme structurelle se fonde sur sa propre expérience. J'ai écrit un article disons plutôt académique rempli de citations donc c'est trop je dois trouver la continuité ici. Donc cette croyance politique allemande dans la stabilité l'ordre et le respect des règles est très ancrée. Elle est inhéritante au désastreux effondrement du pays entre les deux guerres et de ses conséquences. L'Union Européenne est une construction politique basée sur les règles un système normatif avec des règles. Le respect des règles est important et compte de son passé il n'est guère surprenant que l'Allemagne insiste autant pour suivre les règles. Je veux maintenant parler un peu des sentiments allemands sur la politique de la dette nationale. Dès son origine la constitution fédérale allemande instaurait une limite à l'endettement au niveau fédéral et au niveau des landers. Pourtant, il y a eu une exception. L'imprunt était autorisé pour l'investissement public conformément à la fameuse règle d'or. La logique était que l'investissement en augmentant le potentiel productif de l'économie était pour le bien commun. Mais cette politique était critiquée forcément par la Bundesbank comme trop imprécise. Elle a dit qu'il y a eu un manque de contrôle de leur application et donc on a ouvert un débat global en Allemagne sur la réforme des règles constitutionnelles au niveau de l'État fédéral et du land. L'interprétation souple des règles a contribué à quadrupler le rapport d'aide PIB de l'État qui est passé de 20% dans les années 50 à 80% en 2010. Les landers n'ont pas été non plus épargnés par ce phénomène. après l'inquiétude provoquée par la crise des subprimes aux États-Unis, l'effondrement de Lehman Brothers et la tourmente financière et bancaire qui a suivi, la constitution allemande a été modifiée l'été 2009 à l'issue d'un large consensus dans les deux assemblées du Parlement, le Bundestag et le Bundesrat. une nouvelle règle très suisse parce que la Suisse l'a commencé de freine à l'endettement. La Schuldenbremse a été intégrée à la loi fondamentale. Elle devrait être mise en œuvre d'ici 2016 au niveau fédéral et d'ici 2020 au niveau des landers. On a fixé donc le plafond de dette et les infractions s'ils sont là puissent donner à la Cour constitutionnelle fédérale le droit d'intervenir. Quant à l'Allemagne, cette modification allait aussi lui permettre de prêcher par l'exemple s'agissant du besoin de respecter le pacte européen de stabilité et de croissance. Ce principe a été instauré quelques mois avant avant l'élection de Georges Papandreou comme chef du gouvernement grec en octobre 2009 et avant l'exposition supplémentaire liée aux révisions à la hausse des déficits budgétaires et de la dette publique qui ont déstabilisé la zone euro. Les dés étaient jetés. Une variante de cette logique, le pacte budgétaire qui a été adopté en 2012 par tous les États membres à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque ne prévoit aucun rôle interpretif pour la Cour de justice européenne mais quand même porte cette idée un peu de schulenbremse c'est-à-dire un freinage de la dette et le pacte est entré en vigueur en 2013. Mais pour être plus concrète donc ça c'est le fond des choses au niveau constitutionnel et les changements mais concrètement l'agnoisse de la dette en Allemagne s'étendre à une inversion plus générale pour l'investissement public. L'approche allemande ne consiste pas seulement à être dure avec les autres mais aussi avec elle-même. Selon des calculs effectués par l'Institut allemande pour la recherche sur l'économie DIW à Berlin le sous-investissement public comme privé entre 1999 et 2012 s'élevait à près de 3% du produit intérieur brut et je cite le plus important retard d'investissement parmi les États membres. C'est pas moi qui le dis sur leurs propres instituts spécialisés à Berlin. Tandis que les pouvoirs publics et économiques investissaient 20% de leur production économique totale dans de nouvelles routes de lignes téléphoniques usines et universités qui croient au début des années 1990, le chiffre est tombé à seulement 19,7% en 2013, selon l'Office statistique fédéral allemand. On aurait pu s'attendre à un ralentissement des investissements publics, évidemment, après l'effort de modernisation de l'Allemagne de l'Est. On peut ajouter la terrorisation du secteur privé a été également flagrante. Selon les estimations de Marcel Fratcher, président du DIW, l'épargne des entreprises atteignait près de 500 milliards d'euros. D'après un article de Der Spiegel, le budget des transports est sous-financié de manière chronique. Et il cite le DIW, suivant les calculs rigoureux des experts, entre 2006 et 2011 seulement, il manque près de 4 milliards d'euros d'investissement annuel du gouvernement fédéral, lander et municipalité. Il s'agit de quoi ? Il s'agit, par exemple, et le patronat allemand l'a dit, donc le BDI qui soutient l'analyse des experts. Par exemple, si on regarde seulement les ponts routiers urbains, plus de 10 000 d'entre eux devront être remplacés d'ici à 2030. Le montant nécessaire des investissements les plus essentiels d'ici à 2030 s'élève à 16 milliards d'euros. en outre, plus d'un tiers des presque 25 000 ponts ferroviaires allemands en plus de 5 ans, ce qui rend difficile les travaux de maintenance. Donc, c'est quelque chose de réel de leurs propres analyses. Comme j'ai déjà dit, le BDI et la Fédération ont dit exactement la même chose. Je cite, l'Allemagne a besoin d'investissements supplémentaires pour répondre aux besoins. Les décisions de l'Allemagne en matière d'investissement public relèvent évidemment à la souveraineté nationale. Mais, compte tenu de l'importance du pays dans la zone euro et plus largement dans l'économie européenne, elles deviennent une question d'intérêt commun européen. Les conseils récurrents des observateurs, en particulier du FMI, qui suggèrent que l'Allemagne dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour stimuler la demande intérieure, ont irrité Berlin. Pourtant, ces propositions sont toujours sous la table. Contrairement à la consumption publique, des investissements véritables et productifs augmenteraient durablement la production allemande et auraient des retombées mesurables selon l'FMI sur la croissance du reste de la zone euro. L'FMI a soutenu, par exemple, en mai dernier que des investissements donnent leur avis pour les Allemands. Je cite « des investissements publics plus importants, en particulier consacrés aux infrastructures de transports, sont nécessaires et possibles. » Nous saluons la décision du gouvernement d'augmenter les dépenses dans ce secteur, mais le montant est faible par rapport aux besoins estimés. Il continue en disant que ça puisse être financé sans effreindre les règles budgétaires. Il inclut le « schuldenbremse » donc le freinage constitutionnel. Ils ont dit des conséquences négligeables sur le taux d'endettement compte tenu de réglage par la croissance et un tel programme favorisait une augmentation durable du P&B en complétant l'investissement privé et stimulerait aussi la croissance dans le reste de la zone euro. FMI l'année dernière. Cette année, le rapport économique provisoire de la Commission européenne, issu du fameux semestre européen, cette année sur l'Allemagne concorde avec cette analyse et observe, je le cite, un investissement public plus élevé renforcerait la croissance en Allemagne et aurait des retombées positives considérables sur la zone euro. Il y a beaucoup d'autres, mais je vais terminer là avec cette citation. D'après la Commission, la situation budgétaire actuelle favorable de l'Allemagne, lui, permet des investissements publics supplémentaires et sous le plein respect des règles budgétaires nationales et européennes. Donc, selon les institutions nationales, internationales, européennes, l'Allemagne dispose d'un marge budgétaire suffisant défini dans le temps pour relancer l'investissement public. Ces appels à accortre l'investissement se viennent au moment où les taux d'intérêt réels sont historiquement bas, y compris pour les obligations souveraines à long terme, et sont même plus faibles pour l'Allemagne pour n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Le refus, je dis, de saisir cette opportunité suggère une aversion pour la dette de la part des dirigeants. Ce sentiment est si profondément ancré que même si l'investissement productif est nécessaire, identifié et justifié pour améliorer véritablement la croissance et la productivité, il empêche de déclencher le soutien du financement public. La publication récente du plan Juncker, à petit pas dans cette érection, énoncée en premier lieu l'Europe, elle a dit, a besoin d'urgence, l'Europe, d'un plan d'investissement. Il rappelle que, je cite, la crise économique et financière a conduit le niveau d'investissement de l'Union européenne à diminuer considérablement de 15% depuis son maximum atteint en 2007. Ce niveau est également bien en dessous de la tendance historique. La perspective de rendissement est partielle seulement. En conséquence, la reprise, c'est la commission et M. Juncker qui l'a dit, la reprise économique, la création d'emplois, l'amélioration de la croissance de la productivité à long terme sont compromises. Le document précise que pour certains États membres d'où vient l'opinion publique, ce fléchissement est encore pire. C'est en particulier le cas pour l'Italie, moins de 25% depuis 2007, le Portugal, moins de 36% depuis 2007 dans sa politique d'investissement publique, l'Espagne, moins de 38%, l'Irlande, moins de 39%, la Grèce, moins de 64%. Le plan Juncker est poursuivre pour l'instant comme un signe positif et une volonté d'inscrire à l'ordre du jour le besoin d'une stratégie collective, nationale et européenne, une stratégie collective d'investissement. Par ailleurs, la perspective d'une plus ample marge de manœuvre qui encourageait aussi l'investissement dans les États membres en déficit au cœur d'un nouveau départ, bien que modeste. Donc, l'investissement, c'est une chose. De rester sur la dette, mais autre perspective. Il n'y a pas d'exemple plus pertinent pour illustrer la nature contestée de la politique de la zone euro que l'Allemagne et la Grèce. Pour simplifier la question, j'espère sans toutefois risquer de la simplifier à l'extrême, les politiques de ces deux États sont un reflet, peut-être même le reflet de leurs opinions publiques respectives. Les Allemands, c'est un peu stéréotype, mais ça montre quelque chose, se voient comme les victimes de la prodigalité excessive et du mépris des règles dont les autres font preuve. Pire encore, même que même soit économe, ils sont tenus de payer l'addition. Ça n'était pas dans le contrat. En face, les Grecs se sentent épuisés par une austérité insensible et sans fin, avec une montagne de dettes sous les bras. Pire encore, bien que même soit dans le besoin, ils sont tenus de payer pour les banquiers étrangères qui n'ont rien compris. Ça n'était pas dans le contrat. Ce genre de discours populaire de victimisation perdant-perdant n'est en aucun cas une base valable pour construire et consolider l'union économique et monétaire. Comme l'a souligné Mario Draghi, les États membres, il a dit, doivent trouver plus d'avantages dans l'union qu'en dehors. Pour une raison simple, il a dit, si certains membres de la zone euro ne sont pas à leur avantage dans l'union, ils pourront commencer commencer à se demander s'ils ne devraient pas finir par la quitter. Et si un pays pouvait éventuellement quitter l'union mondiaire, cela créerait alors un précédent pour l'ensemble des pays. Discours prononcé par Mario Draghi au mois de décembre et novembre à Helsinki. Alors, pour suivre cette idée, compte tenu des règles de l'union économique et monétaire interdisant le renflouement et le financement monétaire, lorsque les statistiques de déficit revisaient le reste atteignèrent le 15% du PIB, la crise était imminente. Il fallait se résigner. Si la Grèce n'obtenait aucune assistance, elle se verrait contrainte d'abandonner l'euro. Après avoir évalué les solutions possibles parmi les autres, mais primo cintre pareils, l'Allemagne accepta finalement un renflouement qui s'accompagna de conditions très explicites pour la Grèce et d'autres à l'époque plus implicites pour l'union monétaire. L'Allemagne, bien que réticente à jouer de sa position hégémonique, fit usage de son pouvoir institutionnel. Et c'est un pouvoir, le pouvoir institutionnel. Les conditions d'accession aux fonds de stabilité et les nouvelles règles budgétaires et fiscales qui en déculent allaient de pair avec de nombreuses exigences. Les créanciers définirent les règles de jeu. C'était le prix supplémentaire à payer pour sauver l'euro. Le point institutionnel de l'Allemagne était également établi par le rôle de sa Cour constitutionnelle fédérale. Concernant les mesures politiques adoptées face à une crise en pleine évolution, la Cour s'est montrée vigilante et active. Cette institution est à la fois une contrainte mais aussi une carte que le gouvernement allemand doit, peut, faire jouer dans ses relations au niveau européen. Et à trois reprises, depuis le début de la crise, sept Cour constitutionnelle étaient saisies par le dossier de l'euro depuis septembre 2011. Par exemple, septembre 2012, la Cour intervenait dans l'établissement du fonds de stabilisation et ajoutait des conditions du Bundestag vaut à la majorité et les limites financières de tout le paquet. Donc, ça sert le business. Et cette année, la Cour a mis des doutes sur l'illégalité de la décision de la BCE au regard du mandat que lui accordait le traité. finalement, elle est allée auprès de la Coupe de justice européenne qui était plutôt favorable et de tout de suite, Mario Draghi a saisi son moment carpe diem et l'a annoncé le jour même du résultat de l'opinion de la Cour de justice européenne l'assouplissement comptatif. Désormais, le pouvoir et l'influence politique, économique et institutionnelle de l'Allemagne s'invitent dans la politique contestée de créditeurs débitaires de la zone euro. Les Allemands eux-mêmes ont eu un grand problème même qu'ils ont échappé le pire des choses avec leur système banquier comme en Belgique, comme en France, un peu comme partout. Ils ont créé des fonds 180 milliards d'euros en octobre 2008 qui a duré jusqu'à la fin de 2009. Mais entre-temps, parce que ce n'était pas prévu à l'époque, la crise grecque se faisait présentir tirant la sonnette d'alarme. Selon les données de la Banque des Règlements Internationaux, donc ici à Bâle, presque la moitié la moitié des réclamations concernant le Portugal, l'Irlande, l'Italie, la Grèce et l'Espagne étaient liées auprès des banques françaises et allemandes, éclipsant le montant des prêts bancaires que la France et l'Allemagne avaient gérés au niveau national jusqu'à cette date. Le débat autour de la Grèce s'est rapidement axé sur le risque de contagion aux autres membres de la périphérie de la zone euro. Les centaines de milliards d'euros d'actifs bancaires qui seraient exposés à des risques plus importants, voire dramatiques, retenaient l'attention de tous. Le renfoulement de la Grèce puis de l'Irlande puis de Portugal a permis de soutenir, évidemment, et ça c'est l'histoire officielle qui est réelle, il a permis de soutenir l'ajustement de la dette souveraine de ces pays, Grèce-Irlande-Portugal, dans une période qui ne leur permettait pas d'accéder au marché des obligations à taux acceptables. Mais, une petite partie de cette histoire plus occultée normalement, mais qui est là et il y a pas mal de commentaires sur ce point, cette mesure a également permis de transférer la dette passive de mauvais prêts bancaires des pays de la périphérie aux comptes fibrillables des États en question et plus largement aux FMI, à l'Union européenne, et la BCE et aux Fonds européennes de stabilité financière. Le risque de base des banques françaises et allemandes a été transfert de leurs dettes souveraines à une communauté de sauvetage plus large avec laquelle ils partageaient la responsabilité des dettes sans en endosser l'entièreté. En se basant sur les impacts comparatifs et systémiques d'une crise semblable à celle de Lehman Brothers, appliquée à l'Europe pour les contribuables français et allemands, la stratégie de renfoulement peut sembler moins coûteuse qu'il n'y paraît si on voudrait compter les dettes des bancaires. Dans les faits, cet aspect du plan de sauvetage a été bien moins facile à discerner sans pour autant passer inaperçu. Mais un article dans le Spiegel Online international rapporté en mars 2010 dans le moment du plan de sauvetage de la Grèce l'avis de l'ancien président de la Bundesbank Carl Otto Paul au sujet du renfoulement de la Grèce lorsqu'on lui a demandé « Monsieur Paul, si selon vous la terre des dominos suffisait à justifier le renfoulement de la Grèce, il a répondu « Je ne le pense pas. Je pense qu'il s'agissait de quelque chose de bien différent. Il s'agissait de protéger » C'est monsieur Carl Otto Paul qui l'a dit « Les banques allemandes et surtout les banques françaises de l'effacement de leurs dettes. Le jour où les fonds de stabilité ont été votés, les actions des banques françaises ont augmenté jusqu'à 24%. C'est bien la preuve qu'il s'agissait véritablement de sauver les banques et les Grecs riches. Ce n'est pas Syriza qui l'a dit c'est un ancien président de la Bundesbank dont il y a des choses un peu plus complexes que cette histoire disant officielle. L'FMI dit la même chose. Ils disent que les créanciers privés ont la possibilité de réduire leur exposition de façon significative en observant une transposition de dettes privées en dettes publiques à grande échelle. Une partie de cette manœuvre était volontaire. Le financement du programme devait servir à rembourser des obligations arrivées à échéance en 2010 et 2011. La question des créanciers du secteur privé devant payer pour leurs propres risques commerciaux a gagné en importance dans le débat national en allemand et s'exprimant lors d'un sommet franco-nois à Deauville pendant cette période connue comme Mercosy, la chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy s'accordèrent sur la nécessité d'une participation du secteur privé dans la gestion de la dette donc en principe c'était acceptable mais pas en avant de 2013. Mais les autres étaient déjà piégés en 2010. Ainsi, les banques exposées en Italie et en Espagne bénéficiaient d'un peu plus de temps pour s'en retirer de ces marchés dont les dettes éclipsaient celles de la Grèce. Encore une fois, les statistiques venues de Bâle. Entre le troisième trimestre 2009, donc l'arrivée de Papandreou et le quatrième trimestre 2010, donc jusqu'en avant de 2013 où le privé doit payer, l'exposition des banques françaises dans les pays de la périphérie de la zone euro avait diminué de 39% et celle des banques allemandes de 51%. Pendant ce temps, en Grèce, la dette publique a explosé. Pendant la crise, passant de presque 100% du PMB à plus de 170% en 2010. Cet événement nécessita un second renfoulement comprenant l'effacement de certaines dettes du secteur privé. L'ajustement des dates d'échéance et les diminuées des taux d'intérêt étaient une partie du paquet valable pour la Grèce. En conséquence, en 2012, le rapport dette-PAB diminua temporairement mais reprit son ascension en 2013 et 2014 pour attendre aujourd'hui 175% du PMB. Sans plus à planfondir, la question se pose, on pourrait se demander si le gouvernement grec n'avait tout simplement pas perdu la tête. Comme il s'agit d'un quotient, son évolution dépend de celle du numérateur et du dénominateur. Dans le cas de la Grèce, selon le FMI, le déficit fiscal a été largement diminué. l'évolution du déficit premier entre 2012 et 2011 s'est traduit par un résultat de 8% du PMB légèrement au-dessous de l'objectif. Le FMI dit que les Grecs étaient légèrement au-dessous de l'objectif d'austérité qu'on a demandé. en dépit d'une récession intense. Les autorités ont mis en place des mesures supplémentaires en 2011 parce qu'on l'a demandé évidemment pour le deuxième paquet. Ces mesures ont entraîné l'an dernier un accédant primaire de 2,7% du PMB. Tout autre variable n'a pas évolué. Le rapport des PMB aurait dû diminuer. mais c'était sans compter sur une récession bien plus grave que prévue. Encore, je cite le rapport d'analyse du FMI. Le taux du chômage en 2012 en Grèce était de 25% comparé au 15% des provisions originales du programme. La Troïka s'est trempée dans ses calculs. La reprise du secteur privé qu'on l'espérait n'a jamais eu lieu. Le PIB en volume s'est contracté dans l'ensemble de l'Union monétaire en 2009 tandis qu'en Grèce. Il est resté négatif en Grèce quand même pendant six années consécutif shootant au total de 25%. C'est ce qui explique la croissance vertigineuse du rapport d'EPAB. Son dénominateur a diminué d'un quart. La suite n'est que pure arithmétique. N'importe quelle ratio augmente lors que la valeur de son dénominateur shoot. Dans le cas de la RESS, en raison du rythme et de la gravité de cette shoot, la remède s'est avérée plus néfaste que la maladie, certainement plus grave pour aucun autre pays de la zone euro. Le problème de la gestion de la dette grecque a été aggravé par la dérive déflationniste avec des très faibles taux d'inflation, ce qui l'a privé même de la possibilité de légèrement éroder la dette par la hausse nominale des prix. Beaucoup ont avancé l'argument que la restructuration de la dette aurait pu une meilleure solution. Encore une fois, pour citer l'interview avec Carl Otto Paul, il y a 5 ans, il a dit, je cite, « L'Union européenne aurait dû déclarer il y a 6 mois 2009 ou plus tôt encore que la dette grecque avait besoin d'une restructuration. » L'évaluation de l'FMI révèle que cette solution avait été envisagée par les partis au cours des négociations du Troïka, mais écartée par la zone euro. Et pourquoi certains partenaires de la zone euro, je cite, ont argumenté contre la restructuration contre la restructuration au motif de l'aléa morale. En économie, moral hazard, l'aléa morale survient lorsque une personne prend plus de risques qu'elle ne l'aurait fait si une autre personne ne s'exposait pas à sa place aux conséquences de ces risques. Les dirigeants mettent de côté l'aléa morale des banques et banquiers qui ont prêté de l'argent à des banques et gouvernements de paix de la périphérie, mais pour citer le rapport du FMI, pas d'aléa morale pour les banquiers, mais le FMI, ils en disent, ont argumenté contre la restructuration au motif de l'aléa morale. Mal pour les banques, bon pour les États endettés. Ça, c'est un vrai problème. On ne parle pas de cela. Je ne suis pas de la gauche, je ne suis pas extrême, sauf dans l'extrémité de mes valeurs européennes. Mais si on ignore quelque chose de fond, on trouve le risque de répéter ou même d'approfondir des problèmes. J'ai pas mal d'autres choses à dire, mais je dois les rater maintenant. On a eu beaucoup de réformes. Donc, je ne vais pas les citer, ça va publier sur le site, mais le six-pack, le deux-pack, le banking union, tout le paquet, nous le savons assez bien. Mais, ce que je voudrais dire avec tout cela est que, enfin, si je cherche à mon mort, un livre de l'air serait-ce du marché? Oui, nous avons tout un paquet jusqu'à présent et maintenant que la Commission a le plan Juncker, donc le plan d'investissement européen et nous avons aussi récemment lancé un livre vert sur la création d'une union des marchés du capitaux. Encore une fois, on peut le lire. Mais considérés dans leur ensemble, ces réformes représentent des étapes notoires et je l'accepte. Et, évidemment, même que c'était très bref, pendant notre conseil, regardez, M. Trichet en disant la même chose. c'est-à-dire des étapes notoires. Si elles avaient été mises en place plus tôt, l'arrivée et l'évolution de la crise auraient été atténuées à défaut d'être éliminées. Avoir des règles est un début, un bon début. Les appliquer sera le véritable défi. Le fait de disposer et de développer des nouvelles règles est quand même un bon commencement. il faut les appliquer effectivement et d'une manière judicieuse aussi que nécessaire. Les nouvelles unions bancaires de marché de capitaux ont pour vocation d'améliorer l'intégration financière et d'augmenter le degré de partage des risques du secteur privé. Donc, les leçons sont tirées que le privé doit payer plus dans les années qui viennent. Finalement, mais je ne vais pas développer trop cette idée parce qu'il faut terminer, il y a des excédents. Par exemple, vous avez, parce qu'ils sont tellement réussis, en allemand, un taux d'épargne plus de 6% de leur PIB. Et une chose pour citer quelqu'un d'une manière très vite, c'est M. Bini Smagy qui était pendant quelques années membre du bord du BCE. Il a parlé de cela en disant que l'excédent d'épargne allemande par rapport à l'investissement entraîne l'économie européenne dans une spirale déflationniste. Parce que, où est la demande ? Parce que c'est retiré du système et ceux qui ont besoin de cet investissement sont limités par la nécessité d'ajuster, évidemment, leurs finances publiques. Alors, malgré la mise en œuvre totale de l'union bancaire et de l'union des marchés du capitaux, d'après Mario Draghi, encore, je le suis, on ne pourrait pas considérer l'union économique et monétaire comme achevée. Nous devons aussi admettre le rôle essentiel qui est choix aux politiques budgétaires dans une union monétaire. Il a parlé de pas mal de choses, mais il a dit ce qui signifie qu'il faut assez de garde-fous tout au long du cycle pour absorber des chocs exceptionnels et des niveaux de dette publiques suffisamment pas en période de conjure favorable pour être augmenté quand la situation s'inverse sans ébranler la confiance au marché. Mais il a ajouté qu'il y a une deuxième nécessité. de faire une forme de garantie de la dette souveraine dans la zone euro en raison de la particularité de notre cadre institutionnel. Nous avons adopté la première approche, les règles budgétaires fortes, mais selon lui, le respect des engagements pris au trit du pacte de stabilité et de croissance ne saura être contesté. Pourtant, ce que nous avons vécu lors de la crise nous incite toutefois à nous demander qu'il suffit de garantir la politique budgétaire comme un instrument de stabilisation. L'affirmation de John Money La fusion des intérêts des peuples européens et non simplement le maintien des écrivres des intérêts, donc fusionner et pas seulement maintenir cet écrivre, est toujours d'actualité. Tant que cet instrument de politique fait défaut à l'Union économique et monétaire, il est probable qu'à terme, elle manque de crédibilité. Cette conclusion est implicitement avalisée par la note analytique présentée au Conseil européen par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il y a un mois. Il a dit, la zone euro n'est pas réétablie de la crise comme les États-Unis, ce qui laisse penser qu'une union monétaire incomplète s'ajuste plus lentement qu'une union disposant d'une structure institutionnelle plus accomplie. La note vise à entamer un processus de discussion qui entame le rapport prévisionnel des quatre présidents. Les quatre présidents Commission, Conseil, Eurogroup, SAC3 et BCE, président du Parlement ex-lux. Le rapport des quatre présidents sur une véritable union économique et monétaire a été publié en juin 2012, au moment où la menace sur l'existence de l'euro réduisait l'urgence d'y réfléchir et d'agir à plus long terme. Les nouveaux responsables, donc, les autres, tous, institutionnels, désormais en place, ont relancé cette discussion. Le plan de l'enquête ne contient jusqu'à présent pas de calendrier précis et pour l'instant, à part de onze questions, il ne présente aucune proposition contrainte. Il vise à entamer un processus de discussion en vue de la préparation d'un rapport par les quatre présidents auquel tous les États membres seront étroitement associés. Cette approche est prudente et intergouvernementale. Si les décisions continuent à tarder, faisant fi de l'urgence à agir, quand viendra le moment des réformes ? Institutionnellement, comme nous savons très bien, le rythme de la politique de l'Union européenne est donné par les cycles politiques nationaux, en particulier ceux des grands États membres. Les prochaines élections au Bundestag auront lieu entre août et octobre 2017. Les deux tours des prochaines élections présidentielles françaises se déroulent en avril et en mai 2017. Les prochaines élections britanniques auront lieu le 7 mai, auquel pourrait succéder un référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne d'ici à la fin de 2017. En France et en Allemagne comme ailleurs, l'orientation, la nature et l'ambition de la réforme politique de la zone euro sont très contestées et politiquement sensibles. Cela, à mon avis, réduit le temps qui reste d'ici jusqu'à la fin de 2016 pour choisir. L'alternative étant que les ambitions de la réforme de l'Union européenne attendent la deuxième moitié du mandat de M. Juncker. La politique a horaire du vide. Les candidats ne manquent pas pour combler le vide s'agissant de la politique et des polémiques. Il est grand temps pour ces privilégiés, les leaders, de construire une action plus tôt que tard. Dans le contraire, l'immobilisme politique de la zone euro risque de continuer à faire les sous-gras du nombre croissant des plus sceptiques, des populistes, des anti-européens et même des forces antipolitiques de gauche et de droite. Il vaudra mieux qu'ils soient confrontés à une vision cohérente pour l'avenir de la zone euro et de l'Union européenne élargie plutôt que de leur offrir une image persistante de stagnation, d'indécision et de timidité. Les relations entre l'Eurogroupe et le nouveau gouvernement dirigé par CERISA sont instables et donc inquiétantes. Les droits et les responsabilités doivent être mis en place et être assumés pour que l'Eurozone fonctionne. Il faut régler ces questions rapidement car si elles restent en suspense, elles alimenteront les stéréotypes nationalistes, le chauvinisme nationaliste et la colère. Dans ce jeu, les médias ou les acteurs politiques ne manquent pas. L'augmentation de la méfiance sape la confiance mutuelle nécessaire à la réussite. Remuer les cendres du passé, trouver des boucs émissaires et attiser le ressentiment ne participe pas à aller de l'avant des attermoignements non plus. J'en m'en ai bien que le premier président de la haute autorité de la communauté européenne du charbon de l'acier ait convaincu de la nécessité d'avoir des institutions. Mais il était impatient. Je le cite Cette phrase n'a pas vieilli. L'euro a créé une communauté de destin selon les termes du président Juncker et son note analytique. Cette communauté est l'endroit le plus évident où commençaient et monnaient les réformes. Mais elle a été sérieusement éprouvée par la crise complexe d'interdépendance des six dernières années. L'intensité de la durée de cette crise a malmené les pays de la perforie de l'eurozone. Elles ont conduit à une forte érosion de la confiance dans les institutions politiques, nationales mais aussi européennes. La crise s'est accompagnée d'une volatilité politique grandissante. Les partis traditionnels du centre de la gauche comme de la droite ont été fortement affaiblis. Elle a provoqué un éclatement au sein de cette communauté de destin entre le nord et le sud, entre les états créanciers et l'état débiteur, ainsi que des clivages sociaux liés au chômage massif, l'accroissement de la pauvreté et des inégalités sociales. Comme pour les déficits excessifs, je dis ici ce soir, il faut aussi tirer un trait sur ces excès. Pour que la communauté des destins fonctionne, elle doit répondre aux besoins de tous, être capable d'assurer la solidarité, ainsi que d'exiger de la discipline et surtout, elle doit pouvoir évidemment évaluer ses besoins et agir dans l'intérêt commun. Chaque état membre doit bénéficier du système pour qu'il perdure. Seule la restauration de la conférence et le respect mutuel bâtiront les fondations nécessaires pour passer d'un système avec des règles à des institutions communes et d'une coordination de la politique à la prise de décision dans l'intérêt commun. La note de M. Juncker masque de manière implicite la véritable question, à savoir si, comment et quand l'Allemagne va ou peut accepter d'achever l'architecture de cette construction de la zone euro, c'est-à-dire la mise en place d'une garantie budgétaire crédible et sous celles conditions. Quelles conditions ? Cela améliorera et complètera les instruments macroéconomiques de la zone euro en lui permettant de faire face au choc économique asymétrique. L'Allemagne aujourd'hui est l'acteur incontournable, une puissance hégémonique peut-être, mais toujours désireuse d'utiliser son poids institutionnel et son ordre constitutionnel pour étendre sa culture profondément ancrée à la zone euro. Le poids institutionnel de l'Allemagne était décessif dans l'élaboration des réformes et dans qu'elles doivent être incluses et exclues en même temps. Enfin, je voudrais dire qu'il existe des options. Il y en a beaucoup écrit, on peut le trouver dans mon texte, mais beaucoup des banquiers, y inclut Mario Draghi, a parlé beaucoup de cela, avec une clairceté, une forte clairceté. Il existe des options. Par exemple, comme l'a suggéré le gouvernement de la Banque d'Angleterre, la gamme, il a dit, des options possibles pour le partage des risques budgétaires s'étendent en seulement d'union de transfert, mais aussi en un mécanisme mutualisé d'assurance de l'emploi. Ce dernier, il a dit, prend apparaître comme une occasion de combiner l'enthousiasme actuel pour la réforme du marché du travail avec l'exigence à long terme de bâtir les fondations d'une union de transfert efficace. Cela expliquera en outre que le partage des risques reposait sur des positions cycliques plutôt que structurelles du marché du travail. Il ne s'agit pas d'ici ce soir d'anticiper les options parce que les États vont répondre en détail, mais plutôt de remarquer que des possibilités soumises à la bonne volonté politique existent. une des questions politiques majeures est de savoir quelles décisions prendre, comment y parvenir est tout aussi compliquée. Contre-nous de ses contraintes constitutionnelles et sa préférence culturelle d'intégrer des règles économiques à sa constitution. On peut s'attendre à ce qu'Allemagne cherche à comprimer entre les nouveaux instruments de politique et les limites sur ces certitudes légales et budgétaires. Les revers populaires essuyés par le France et les Pays-Bas lors de leur échec de leur ratification du traité constitutionnel en 2005, les Français ont sans doute un peu hésité peut-être de tout comme d'autres pays à en visiter trop de modifications ou des modifications du traité. La plupart des gouvernements semblent très prudents sur ce plan-là. Mais cela dit, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas besoin d'une période prolongée d'introspection sur ces règles et ce dont elle a besoin, c'est de mettre les bons instruments en place et de mettre un terme définitif et décisif à la crise. Le prochain acte de ce drame devra être abordé dans un esprit de confiance et d'espoir. La peur, l'agnoisse, la défiance et le désespoir ont trop longtemps occupé le devant de la scène. La résolution de cette crise est économiquement possible et moins honoureuse que les options de stagnation ou de désintégration séculaire. Il est politiquement inévitable que l'Union puisse fleurir et non pas dépérir. Nos dirigeants politiques devraient tous dire qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour réussir et non seulement pas laisser le président de la BCE l'affirmer seul. L'initiative est nécessaire, les tergévisations et la timidité n'ont rien apporté. Si au final, la nouvelle génération européenne perd espoir, alors l'Europe perd. Je termine comme Mone l'écrivait à Robert Schumann la veille de la fameuse déclaration. Je cite « Il faut changer le cours des événements, pour cela il faut changer l'esprit des hommes. Des paroles n'y suffisent pas, seule une action immédiate portant sur un point essentiel pour changer l'état statique actuel. Il faut une vision profonde, réelle, immédiate et dramatique qui change les choses et fasse entrer dans la réalité des espoirs auxquels les peuples sont sur le point de ne plus croire. Quelle sagesse ! Il faut de l'ambition assortie de pragmatisme, c'est la méthode Mone et l'Europe aujourd'hui a besoin d'une nouvelle ère Mone Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Merci.